Bonjour à tous et bienvenue dans GK Live avec beaucoup de monde, avec Trunks, avec moi, avec Trunks, un jeune nouveau que vous ne connaissez pas, Boulap et Hubert, Boulap est là pour nous parler de The Evil Within, un jeu qu'on va vous montrer ce soir sur PlayStation 4, c'est donc Boulap qui s'y colle, et il y a Hubert qui est en mode padawan, apprenti, parce qu'en fait on devait faire GK avec lui, mais il a eu beaucoup trop peur, donc on a appelé, donc finalement il va juste regarder, sinon on va avoir eu le test dans deux semaines, on a appelé Grand Frère Boulap en renfort, donc il va, avec toute son expérience et sa sagesse, il va nous parler un peu de ce jeu, donc là c'est un GK Live qu'on va faire sur PlayStation 4, même si on a une version PS3, sous blister, regarde, on va bientôt la lancer pour comparer, ce soir c'est la version PS4, mais Boulap on parlera peut-être s'il a envie, de toute façon voilà, c'est la même jaquette sur PS4, sauf que vous avez du bleu en haut, mais c'est un peu plus bon, de toute façon il y a un test qui est prévu, je ne sais pas exactement quand, mais voilà, tout le monde bosse dessus, beaucoup d'infos, beaucoup d'infos et de commentaires sur le chat concernant ma personne, je ne vais pas faire un roman là-dessus, en fait c'est mon dernier GK Live, ou l'un de mes derniers GK Live, parce que je quitte GameCult, les infos sont sur le forum suggestions du site, Yuki a communiqué là-dessus, j'en ai parlé sur Twitter, ce n'est pas le but ce soir de parler de ça, mais sachez que je serai là encore lundi, et qu'on va peut-être faire une émission, peut-être qu'on en parlait, peut-être avec les nouveaux aussi qui arrivent, avec Serv, Gotos, tout ça, je ne sais pas trop ce qu'a prévu Yuki Shiro, mais en tout cas, il y aura quelque chose, ne vous inquiétez pas, on va en parler ce soir, c'est Evil Within, Boulap, pourquoi ce jeu est-il le survival horror le plus attendu, peut-être depuis Resident Evil 4, je ne sais pas, moi j'avais de grands espoirs, en tout cas, beaucoup de gens attendaient celui-ci, parce que c'est le mec qui a fait Resident Evil 4, parce que c'est le mec qui a fait Resident Evil 4, je ne sais plus, il est dans Evangelion, comme tu veux le dire, donc ouais, c'est le monsieur qui, son dernier jeu, il me semble que c'était Vanquish, non, il y a eu Shadows of the Damned, aussi, qu'il avait fait avec Suda, qui était plutôt rigolo, mais ce n'était pas du niveau de ce qu'il avait pu faire avant, notamment, le top du top, pour moi, en tout cas, en matière de survival horror, de ce monsieur, c'est le remake de Resident Evil, le Rebirth, voilà, le Rebirth, mais qui ne s'appelle pas Rebirth, quel superbe, Resident Evil Gamecube, voilà, celui-là, qui a ensuite sorti sur PS2, on est bien d'accord, pour moi, ça reste encore le top du top, et donc là, Evil Within, voilà, qu'est-ce qu'il a de particulier à celui-ci ? Bah, écoute, c'est son jeu, comment dire, c'est son jeu où il fait le bilan, grosso modo, il a dit que, bon, il en avait un peu marre de cette mode du survival horror très orienté action, alors que c'est lui qui a fait RE4, mais voilà, il faut revenir un peu à l'essence du survival, donc on va faire des trucs un peu plus flippants, un peu moins action, c'est mitigé, on va dire, on sent quand même qu'il a des racines actions qui sont toujours très présentes, et on sent qu'il a joué à beaucoup d'autres jeux, notamment des jeux occidentaux, The Last of Us, principalement. The Last of Us ? Ouais, tu verras, il y a vraiment des similarités, en même temps, dans The Last of Us, il y a aussi des séquences un peu flippantes, un peu stressantes, donc peut-être que... Bien sûr, ouais, c'est un peu dans le même style, mais c'est beaucoup plus narratif, Last of Us, que celui-là, là, c'est plus, on va dire, à l'ancienne, avec des troubles psychologiques, des gens qui ont des petits problèmes, et tu ne sais pas trop si c'est la réalité ou le rêve, d'accord. Bon alors, Hubert, qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? Parle fort, parce que tu crois un peu loin. Le monsieur, là, avec ce petit masque-là, est-ce qu'il te parle ? Il était sur ta liste d'attente ? Non, carrément. Non, moi, de ce que j'avais vu, ça avait l'air bien flippant, on en a parlé, là, juste avant, et le gameplay que j'avais vu, c'était... Il fallait échapper à un gros bourrin, qui pouvait tomber dessus à n'importe quel moment, et j'ai vu Boulap un peu jouer. Il y a ce côté Nemesis qui peut te poursuivre ? Alors, il y a ça, mais c'est pas tout. C'est bon, il y a ça ? Il y a ça, c'est bon, il y a ça. Il y a ça, mais à partir de, on va dire, la moitié du jeu, grosso modo. C'est un chapitre qu'on avait vu en preview, où tu avais un mec qui pouvait vraiment te tomber dessus à n'importe quel moment. Tu étais dans un manoir un peu résident aussi. Un peu d'alien isolation, un peu de Last of Us... Alien isolation, pas trop, parce que... Enfin, oui, pour le côté, oui, je peux te tomber dessus à n'importe quel moment. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Mais ils avaient déjà essayé de le faire dans Resident 4, le tout premier proto, où tu avais des fantômes et tout, avec un gros crochet. Finalement, ils avaient fait table rase et ils avaient fait un jeu complètement différent. Et là, c'est... On va dire, c'est vraiment dans l'école RE4, pour le côté, ça va être un survival assez long. Moi, je ne suis pas encore à la fin, là. Je dois être à une dizaine d'heures de jeu au total. Au compteur, c'est un peu moins, parce que tu as toujours moins au compteur. Et le jeu est assez long, et surtout, tu visites plein d'endroits différents. C'est assez varié. Il y a des gros affoncements de boss, des trucs en arène. C'est très mi-cami dans l'esprit. C'est-à-dire, tu vas avoir plein d'outils pour arriver à gérer la situation. Et en fonction de la façon dont tu vas les utiliser, ça peut se... Du coup, c'est un jeu qui n'est peut-être pas trop répétitif. C'est pas répétitif. On va lancer la partie 1, parce que tout à l'heure, on parle, mais on va montrer un peu le jeu. Les gens sont là pour ça. Mais ouais, c'est un jeu qui arrive à se renouveler. Ouais. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, il arrive à créer des situations un peu différentes. Même si, si vous connaissez les jeux de mi-cami, c'est vraiment le best-of. C'est le côté, on va prendre tout ce que j'ai fait, qui a marché un petit peu, et je vais le réinsérer à ce moment-là. Plus des trucs... Ça me rappelle, c'est Puyo qui avait dit ça pour Zelda... Twilight Princess ? Twilight Princess. Et les 10, c'est le Zelda best-of. C'est tout ce qu'on a bien aimé. On l'a un peu mélangé, et ça donnait un Shadow sans génie. Non, ça, c'était Wind Walker. Oui, ça, c'était Wind Walker. Vous allez voir que c'est... Hop, là. Oh, les petites textures qui apparaissent. Ah, bah, ça, c'est... On est bien sur Next Gen. On est bien. On est bien, là, sur Next Gen. Alors, déjà, Boulap, est-ce que tu es sûr qu'on n'a pas mis la version PS3 ? Non, je t'assure, c'est la version PS3. Parce que là, je suis en train de me demander. C'est un peu le truc. C'est le jeu, en fait... Je troll même pas un... Tu mets The Last of Us, c'est aussi beau que ça. Tu sens qu'ils ont vraiment fait le portage parce qu'il y avait les nouvelles consoles. Mais le jeu aurait pu sortir un an plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses que le jeu a été fait à la racine pour l'onjet. Ah, complètement, c'est ce que je pense. Et qu'ils ont juste fait un portage un peu lycée. Ils ont fait un petit portage, et puis basta, quoi. Donc là, tu as Sébastien Castellanos, qui est donc un inspecteur, qui se retrouve confronté à des phénomènes un peu paranormaux. Il a des gros maux de tête. Au début du jeu, ils se font poursuivre par une espèce de mec à capuche qui n'est pas un mec d'Assassin's Creed. Et là, ils se disent, bon, puisqu'on est là, on va discuter à côté d'un cadavre de vache. Et ce docteur-là, en fait, t'accompagne parce qu'il a la recherche d'un de ses patients qui est un petit peu autiste, mais par contre, qui peut sentir le danger, en fait. À chaque fois qu'il y a une manifestation surnaturelle, il te le dit avant. Sinon, on a Hubert qui est là. Voilà, sinon on a Hubert qui fait ça. Il sent très bien le danger. Et tu sais qu'il y a un danger. Donc là, tu peux voir que, déjà, il y a un format assez spécial au niveau de l'écran. Il y a des belles bandes noires. Parce que ton jeu n'est pas en 60 Hz. Il faut faire plusser ta console. Je crois que c'est parce que c'est la version euro. Il y a des grosses bandes noires, mais c'est comme ça dans tout le jeu. Visiblement, tu peux outrepasser ce truc-là en changeant un peu dans le menu debug de la version PC. mais sur console, tu seras obligé de te le taper. Alors, officiellement, c'est pour des raisons cinématographiques. Officiellement, je pense que c'est surtout pour des raisons de framerate. Ça leur fait moins de trucs à afficher. Non, mais tu peux pas. Quand tu copie-colle un jeu 360 PS3 sur un exam qui ne va même pas super beau et tu n'as pas besoin de ça pour gagner du framerate. Bah, écoute, là, visiblement, si. Je ne sais pas comment ils se démerdent. C'est le Japon. The Order fait pareil, je crois, non ? The Order fait pareil, oui, mais bon, techniquement, c'est... C'est un peu plus joli, The Order, mais c'est le même framerate. C'est du 30 FPS max. Alors, je crois qu'il est bloqué à 30 sur The Order. Il me semble que c'est assez costaud et puis c'est un jeu PS4 de base. Donc, ça fait une petite différence. C'est vrai que c'est une déception de NMX Gen, je trouve, parce que c'est arrivé avec Battlefield 4, les jeux du lancement, c'est du 70 FPS. Et là, dernièrement, l'ombre du Mordor, je suis en train de jouer, celui-là, ça pique, quoi. Bah, tu vois, il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas la différence. Et je les crois. Parce que, voilà, c'est juste... C'est peut-être subjectif. Peut-être que tout le monde n'a pas des yeux bioniques, comme on dit. Mais moi, j'avais justement posté il n'y a pas longtemps un petit site qui faisait le comparo. Et moi, je les vois assez bien, les 60, en fait. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui les voient quand même. Tu vois la frame. On voit la frame, effectivement. Bon, là, c'est pas le cas. Mais je pense que dans tous les jeux d'action, la troisième personne, en monde ouvert, etc., même sur NMX Gen, le 60 FPS, ce ne sera pas la norme. Ça s'inscrit, je crois, qu'ils ont dit que 30 FPS, ce ne serait pas gênant. C'est pas fixé, apparemment. Peut-être qu'ils vont avoir mieux, mais on verra. En gros, ils étaient sur du 30. 30 et 900p, surtout. Bon, alors là, c'est du... Je n'ai pas regardé si c'était du 80, mais... Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros ? C'est mon ami Pierrot. Mais tu vois, là, on est d'accord. Regardez, Hubert n'est même pas effrayé. Tu vois, que dalle. Hubert, il a fait sa lentille pitié. Et c'est ce que je pensais. Par contre, c'est gore. Par contre, c'est crado. Là, tu as vu, le crâne était ouvert. C'est cracra. En fait, ils sont tous un peu barrés parce qu'ils sont infectés par quelque chose, mais c'est plus cérébral. Et tu vois, regarde les belles bouteilles comme un Last of Us. Tu t'accroupis. Mais non, mais là, on croirait que c'est un Last of Us. Ah, mais complètement. Là, le plan... C'est pareil, ils reprennent... Alors, il y a le petit couteau pour faire le Stealth Kill. Mais ça, tu en as autant que tu veux. Tu en as un seul, en fait. Il est un peu moins con que le héros de Last of Us. C'est-à-dire, il prend des couteaux qui tiennent la route. Mais tu as ça. Tu peux ramasser des haches aussi. Enfin, des petites hachettes. D'accord. Ah, merde ! Oh, bordel ! J'ai mal joué. Oh, putain ! T'es mort, là ? Ouais, non, non. Non ? Il me reste un peu de vie. J'ai été mauvais. Tranquille, s'il se relève, ça va. Normalement, tu peux le désamorcer, ce truc-là. Il faut le relâcher, en fait, quand tu entends le clic. D'accord. Et là, avec le... Ah, la violence d'un truc, quand même. Heureusement ! Je dois avoir quelques seringues. Il me reste combien ? Deux ? Ouais, je vais utiliser une. Donc là, tu vois, tu as ta jauge de santé. Tu as un inventaire rapide qui permet de changer à la volée entre toutes les armes. Et là, je vais utiliser une seringue parce qu'il faut... Ah bah non ! Ouais, mais en tout cas, à première vue, voilà, là, tu viens à peine de commencer, on est clairement plus dans le Last of Us, Resident Evil 4, etc., que dans un jeu à la Silent Hill, à la Project Zero, enfin, tu vois, où c'est beaucoup, beaucoup plus l'ambiance et l'isolation, quoi, qui te fait peur. On va dire que là, je suis dans un chapitre semi-action. Ça ressemble un peu, on va dire, à une version plus élaborée du premier village de la Re 4. Mais il mélange un peu les deux. Il y a de l'ambiance, quand même, assez, tu vas voir. Parfois ? Il y a quelques trucs assez cool. Et même, on va dire, graphiquement, c'est pas trop mal. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, même si, clairement, c'est pas la next game, quoi. C'est un jeu, c'est un jeu de l'ancienne génération qui a été porté pour pouvoir en vendre plus. Et je comprends la perte. Oui, quelque part, ils ont... Pourquoi ? Ça, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spectre, en flamme. Donc, des fois, tu as des trucs comme ça. D'accord, des petits screamers, quoi. Et alors, là, regarde, je vais faire un truc magique. Alors, c'est le jeu de la cohérence absolue, tu vas voir. Donc, j'ai ma bouteille dans la main, qui, normalement, quand tu n'as rien, tu mets un coup de poing. Et quand tu as la bouteille, tu mets un coup de bouteille. D'accord. Ah, ben là, il ne le fait pas, merde. Ok. Forcément. Mais normalement, il met un coup de bouteille. C'est Honda qu'a ce coup-là. Voilà. Tu peux taper et la bouteille est indestructible. C'est assez rigolo. C'est pareil avec la torche. Tu peux récupérer des torches pour... Est-ce que c'est voulu que les couleurs soient aussi ternes ? Ouais, ben c'est un peu... Il y a un effet, il y a un grain, en fait, par-dessus les couleurs. Ah, t'as vu la bonne texture qui a popé. Et, allez, on va casser les couleurs. Moi, je me pose une question, c'est pourquoi on est là ? Là, pourquoi tu vas t'infliger des... Bon, Bullop, ne spoil pas trop, donne-nous une idée générale. Ben, grosso modo, tu as ton... Le mec, ce que je te disais tout à l'heure, là, le scientifique, il doit retrouver un de ses patients qui a l'air très important pour le scénario, qui a l'air d'avoir des... L'autiste. Voilà, l'autiste. Qui n'arrête pas de se barrer, parce qu'évidemment, il ne veut pas que... Enfin, tu peux le retrouver, mais de temps en temps, il disparaît. Et tu le poursuis, mais... Étant donné que c'est un jeu qui est porté un peu sur la folie, le côté... T'as l'esprit, tu ne sais pas trop si c'est la réalité ou quoi. T'as des moments qui ont l'air vraiment très déconnectés. C'est-à-dire, le premier chapitre, ça se finit sur une... Putain, j'ai une cachette. Je ne sais pas. Ah, ça marche, ça ? Ouais, ça marche. C'est comme dans Shiren, un petit peu. Tu... Grosso modo, tu finis... Il y a une course-poursuite en ambulance, et tu finis par tomber dans un ravin, et ça cut à la fin du premier chapitre. Et quand tu travailles, t'es dans une espèce d'hôpital bizarre. Vous avez une Norman, enfin ! Voilà. Ça y est, ils ont une normale. C'est fini. Et... J'ai pensé à la même chose quand je l'ai vu la première fois que j'ai eu les jeux. Et du coup, tu vas voir des... Il va visiter des endroits... Un peu... Enfin, là, tu vois cet endroit, tu ne sais pas trop comment tu es arrivé ici. Mais, tu es arrivé ici, il y avait le scientifique, et tu t'es dit, bon, il faut que je retrouve le patient qui était avec toi dans l'ambulance. En fait, la plupart du temps, c'est des gens que tu as déjà croisés, et que tu vas poursuivre. Mais tu ne sais pas si tu es mort, et tu es en train d'agoniser, tu imagines tout ça, ou si c'est un vrai truc qui est en train de se passer. Tout est basé là-dessus, en fait. Le mec, à la base, il est détective, c'est ça ? Il est détective, oui, c'est un policier, oui, pardon. En fait, tu arrives, tout commence dans un hôpital, où il y a eu plein de gens qui sont morts d'un seul coup, et tu arrives, effectivement, tout le monde s'est fait trucider, il y a du sang partout, les têtes exposées, tout ça. On combat quoi ? Des esprits, des zombies ? C'est quoi la cause ? C'est un virus ? Alors, c'est un gars qui fait des expérimentations sur les gens pour pouvoir les manipuler. Donc un truc scientifique. Voilà. Et grosso modo, comme à chaque fois que les scientifiques essayent des nouveaux trucs, ça part un peu en couille de temps en temps. Là, je vais te montrer, on va pouvoir aller voir le Mind Palace de notre petit Sébastien. Là, tu vois, il y a une hache, on peut la prendre. Est-ce qu'on a tendance à se paumer dans ce jeu ? Non, ça va. Alors, les zones sont assez grandes. C'est ça, justement, j'en ai l'impression. Tu vois, c'est pas couloir, quoi. C'est pas couloir, mais c'est pas non plus, c'est pas, si tu veux, c'est très chapitré, donc ça leur permet de faire des zones de taille assez raisonnable, mais il n'y a pas de risque vraiment de se paumer, à moins que tu aies un sens de... Pas de tête de buff tool, là. Tranquille. Pour ramasser du liquide vert qui va me servir ici, tu vas voir. Je vais le regarder dans ce miroir fêlé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce miroir ? Que vais-je voir ? Dis-moi si je suis le plus beau. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là, c'est l'hôpital où tu te réveilles à la fin, au début du deuxième chapitre. Tu t'es téléporté ? En gros, là, il est parti dans son esprit, pour son moment. Et là, c'est là où il se réveille la première fois, après le gros accident de l'ambulance. Il y a une infirmière, qui te dit rien du tout, qui te dit juste, faites attention à vous, et tout. Ça fait penser à sa aventure. Ouais, là, ça fait vraiment penser à sa aventure. Là, Hubert, vous le voyez pas, mais il aime moins. Là, d'un coup, vous voyez, il est un peu... Ça lui rappelle certaines sensations. Voilà. Certains souvenirs. Les casiers, là. Oh, bordel, tu te souviens de ça. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, j'ouvre pas ça. En gros, tu peux trouver des clés qui sont très rares dans le jeu. Il faut trouver des petites statuettes où tu es des persos particuliers. Et dans chaque casier de morgue, il y a une récompense que tu peux garder. Tu vois, ça reste ouvert quand tu l'as chopé. Là, par exemple, il y avait genre trois seringues dedans. Donc là, je chope la dernière. En gros, c'est ton coffre magique, mais en moins magique. Voilà. C'est ce qui te permet... Tu peux pas stocker les objets que tu veux, mais par contre, c'est la surprise. C'est hop, petit cadeau. Mais tu as très peu d'endroits où tu peux récupérer des clés pour les sauver. Ensuite, ici, tu peux aussi sauvegarder. C'est très important. Il y a une sauvegarde automatique, mais au cas où, si vous avez besoin, c'est ici. Il y a un registre qui te permet de faire... qui te permet de faire la sauvegarde manuelle. Donc si vous voulez garder des saves au chapitre, en début de chapitre, des trucs comme ça, moi, ce que je fais pour pouvoir rejouer certains endroits. Dr. Valerio, lui, c'est un des mecs qu'on va voir dans le chapitre sur lequel on joue. Et tu as des petites couplures de jeu. Ça se passe dans quel pays, déjà ? Je ne sais même plus. Je crois que c'est... Les États-Unis ? J'ai un peu de mal à me dire ce qui est bien dans ce jeu pour moi. Parce qu'on n'est pas au début, mais... Hubert, sans pitié. Parce que ça ne fait pas peur. Non, mais en fait, ce que disiez-vous, la flèche, on le voit déjà. Oh non ! Oh non. Ah, ah. Attention. Oh, elle est pleine de sang. Ça va, elle est sympathique, elle. Elle est gentille. On aime bien. Elle a quand même des... Je ne sais pas. Je ne sais pas au cul. Ah, des mains au cul avec du sang. Des mains au cul. C'est... Oui. Salut. Oula. Oula. On peut éteindre la lumière pour Hubert ? Non, non, on ne va pas. Tu veux nous l'abîmer ou quoi ? Oula. Ça va. 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 Oh non. Oh là 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 là. C'est lui, l'autiste ? Oui. Oula. Oula. Ah, je n'ai pas envie de regarder. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, on est parti ? Mais on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, tu n'es plus en noir et blanc. Et la porte est à nouveau fermée. Donc là, c'est vraiment l'espace Silent Hill. Donc là, tu vois, c'est vrai qu'on faisait déjà moins les malins. Il y a des passages comme ça qui sont d'un coup... Du coup, qui tranchent vraiment avec l'ambiance action. En fait, c'est par intermittence. Ah, ça, c'est sympa. C'est un peu plus cool pour ça. Mais c'est par intermittence et il y a vraiment des endroits où tu as bien les chocottes. Il y a des petits moments de flip quand même. Pour ceux qui s'inquiétaient, qui tunaient le live au départ. Moi, je n'avais pas en gros que tu sois à la R4, tu sais, dans une zone où il y a des zombies qui t'arrivent dessus. Tu les shoots, quoi. Il y a ça, il y a ça beaucoup, mais il y a aussi le côté un peu plus malsain de Silent Hill. Oui, et puis avec ce genre d'engin, là. Mais il est con ! Non, mais... Mais non, regarde. Ah, bon, OK. J'ai eu très peur, toi. Grosso modo, là, c'est le marchand. Ah, le marchand, OK. C'est ce qui te permet d'améliorer certains trucs. Je préfère les Apple Store. Ils sont plus gentils. Ils te tutoient, déjà. C'est ça. C'est tes amis pour la vie. Mais grosso modo, tu ramasses une espèce de fluide dans des bocaux verts, ou alors sur le cadavre des mecs que tu tues. Et quand tu en as suffisamment, tu peux améliorer des trucs relatifs à ta constitution, donc les aptitudes. Mais aussi les armes. On ne sait pas trop pourquoi. Tu peux changer la cadence de tir, ou la vitesse de rechargement de ton arme. C'est vraiment très classique. Et c'est le truc qui t'encourage, en gros, à tuer tous les ennemis, à fouiller les niveaux, à trouver les bonus. C'est ça. Ça te permet vraiment de... En avançant dans le jeu, ça te facilite pas mal la vie. Il y a des endroits, vraiment, où, sans les améliorations, ça peut être très compliqué. Donc, je vous conseille de vraiment passer du temps à fouiller un peu les environnements, parce qu'il y a plein de trucs cachés. Là, je vais prendre tir. Avec le shotgun. Et donc, voilà, tu fais une petite injection dans le cerveau. Ah, ça faisait bien. Ça va mieux. C'est The Last of Us dans l'esprit. Je veux dire, tu essayes de t'infiltrer un minimum, de conserver tes munitions. À fond. Il y a un côté, justement, je m'infiltre et je tue les ennemis en assassinat. Bien sûr, je vais te le montrer. D'accord. Déjà, tu as ça. Là, tu vois, c'est ton inventaire. Et là, par exemple, tu as du crafting. Tu vois, là, j'ai des trucs pour fabriquer des carreaux d'arbalète. Et en fonction de l'arme, je ne peux pas en fabriquer d'autres. Là, je vais en faire. Et c'est des trucs que tu ramasses. Soit c'est des caisses de conneries comme dans The Last of Us. Soit tu désamorces des pièges. Là, par exemple, celui qui était dans le coffre. L'explosif qu'il y avait dans le coffre. Si j'avais réussi à le désamorcer, ça me filait deux unités de bricolage. De bricolage. Comment tu trouvais le désamorcer ? En fait, il faut appuyer, mais pas trop. C'est-à-dire que tu l'ouvres à moitié. Et une fois que tu es arrivé à la moitié, ça le déclenche. Grâce au bouton analogique de la manette. Même pas là, c'est X. C'est juste X. Mais d'habitude, j'y arrive beaucoup mieux. Même pendant le live, je me suis planté sur deux, trois trucs. Mais bon, c'est le stress du live. On va prendre une petite hachette pour pouvoir aller tuer des gens. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'armes. Il y a pas mal d'armes un peu partout. Il y a des trucs pour distraire les ennemis. Du coup, tu as un gameplay, avec des grands guillemets, mais ouvert. C'est-à-dire que tu peux t'infiltrer, y aller à la bourrin. Tu peux y aller à la bourrin. Jouer l'assassinat, juste esquiver les ennemis. Il y a deux, trois façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Après, en Citiva, il a déclenché le script du bon docteur. On va aller voir tout à l'heure. Est-ce que tu as l'impression que c'est un jeu qui est long ? Oui. Ce que disait Mikami, c'est qu'il faut compter 15-20 heures. C'est beaucoup pour un jeu comme ça. Comme RE4, en fait. C'est varié. Tu peux rusher, mais là, étant donné qu'il est vachement plus sur l'infiltration, je pense que ça va être plus complexe. Et donc là, tu vois, tu as une petite icône qui m'indique qu'il y a un ennemi pas loin. Tu peux le désactiver. C'est une aide. Mais là, grosso modo, normalement, quand tu te mets en niveau de difficulté normal, ce n'est pas affiché. Moi, je l'ai mis parce que je vais gagner un peu de temps. Oui, pour le GK Live. Je vais vous montrer aussi pour le GK Live. Mais là, j'ai déjà trop de... Donc les ennemis prennent en compte le bruit. Un petit peu. Ça dépend des types de bruit. Il y a des trucs que tu peux étrondler leur... Enfin, tu peux... Plutôt... Plante un grand couteau et les mecs vont prier, ils ne vont pas t'entendre. Oui, je sais, ce n'est pas le mot à passer, mais j'ai pas envie de me faire repère. Là, tu vois, en fait, il y a un mec dans la pièce à côté. Et si tu... Attends, ils ouvrent les portes ? Oui, ils les défoncent. Ah, ça, ça change tout ! Mais non. Salut ! En fait, les ennemis, les objets comme ça sont super puissants. Les haches, les torches, tu les buttes en un coup. Pour les ennemis standards. Et par contre, elle s'use. Et par contre, c'est une utilisation et c'est chine. C'est comme les couteaux de la star. Ah, il a pris cher. Donc là, tu vois que tu peux enflammer le mec. Alors là, ça ne sert à rien parce que je vais exploser la tête. Mais il y a certains ennemis, si tu les tues sans faire exploser la tête, c'est comme dans Re Readers ou Dead Space. Ils reviennent. Donc, il faut les brûler avec des petites allumettes magiques. Là, on ne va pas le faire parce qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est très, très important de le faire. Et surtout, les allumettes te permettent de tuer plusieurs ennemis à la fois. Parce que tu vas... En gros, des fois, tu vas tomber sur des cadavres. Et il y a plein d'ennemis qui vont t'arriver dessus. Il suffit que tu crames un corps au moment où le mec arrive par-dessus. Les mecs vivants arrivent par-dessus. Et tout le monde s'enflamme. Donc, tu fais du crowd control assez facilement avec les allumettes. C'est assez rigolo. Ah, ça doit être très sympa. Oui, c'est très, très bien. C'est surtout, je ne vais pas dire indispensable, mais ça sert énormément quand tu as besoin d'économiser des munitions. Et surtout, c'est très puissant. Parce que tu les tues en un coup, en fait. Une fois qu'ils sont enflammés, c'est fini. Donc, ça, c'est le fameux liquide cérébral que tu ponctionnes. Le jus de cerveau. Tu le descends pour aller voir ce qu'il y a. Mais du coup, avec ce curseur que tu as qui t'indiques quand il y a des ennemis, là, toi, tu te promènes tranquillement. Tu n'as pas le stress quand quelqu'un te tombe dessus. Tu as le stress parce que tu ne sais pas trop si les mecs sont loin ou pas, s'ils t'ont vu ou pas. Tu sais, tu peux voir quand ils t'ont vu. C'est-à-dire, l'œil devient grand, il s'ouvre complètement. Et là, tu sais que tu es repéré. Et en général, vu qu'ils ont une conscience collective, les mecs vont rameuter assez facilement. Ils sont vachement plus sensibles au bruit dans ces conditions-là. Mais c'est vrai que si vous voulez jouer vraiment infiltration sans trop d'aides, vous désactivez cette option-là. Je vais vous le montrer, c'est facile. Vous allez dans les options et c'est icône d'état, alerte sur vie. Tu peux le masquer. Voilà, pour les puristes. Pour les puristes, tu peux faire ça. Là, pour le GKF, je le laisse. Moi, je joue, ça dépend des situations quand je galère vraiment trop. Je le remets. Alors, que veulent les cinématiques, justement ? Ça ne m'allure pas trop ça ? C'est de la cutscene, surtout. C'est pas tellement... Donc là, c'est son frère ou son beau-frère. Je ne sais pas. Voici mon frère Valerio, le premier docteur de Leslie. Donc Leslie, c'est le mec en camisole, l'autiste. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Exposez l'intérieur ! Il bouffe ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh ! Je suis le petit gros ! Tiens ! Il n'est pas mort, lui, en un coup ! C'est lancé ! Ouh là ! Non ! Mais attends, tu l'as tiré dans la tête ? Oui, mais il ne crève pas de... Oh, il y a il y a il y a il y a ! Allez, tiens ! Bim ! Oh, c'est dégueulasse ! Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais la caméra est super resserrée ! Ouais ! Ouais, les plans sont pas mal ! En fait, c'est bien, mais en même temps, pour toutes les phases d'infiltration, c'est chaud ! Parce que... Là, tu revois la scène ! Oh non, c'est dégueulasse ! Non, non, non ! Non ! Là, tu vois qu'il s'est fait contaminer ! Ah ! Ah ! Oh, il est ouf ! Ah, putain ! Oh, Hubert ! C'est lui qui s'est gratté ! Mon pauvre Hubert ! Heureusement que je ne vais pas me taper ça ! Ah, mais c'est dégueulasse ! Ah, c'est horrible ! Donc, effectivement, il y a bien ce côté, quand même... Tu sais, qui te fait un peu tourner la tête, quoi ! Attends, attends, c'est pas fini ! C'est impossible ! Hop ! Il y a des clés à l'intérieur ! Il a mangé des clés ? Il a... En fait, je crois qu'il l'ouvrait... Il l'ouvrait pour ça ! Pour... Pour récupérer des clés ou pour les cacher ? Je sais pas ! Oh non ! Oh non ! C'est toi qui... Oh, c'est dégueulasse ! Oh, c'est dégueulasse ! Oh là là, putain ! Oh, vous avez pas vu Hubert, mais il a sursauté ! Il a sursauté comme à la belle époque ! Oh non ! Il est mort, là ! Mais pourquoi ? Pourquoi il a bougé ? Bah... Parce que... C'est gratuit ! D'où ? Quelle... Quelle explication ! Vendel ! C'est complètement dégueulasse ! Hop ! Je vais ramasser son petit jus de cerveau de tout... Et là, il t'a pas fait de dégâts ! C'était juste... Sadique ! C'est juste pour le plaisir de faire sursauté Hubert ! Et surtout, donc, j'ai eu une clé pour aller ouvrir... Pour aller ouvrir la... Un... Une morgue... Enfin, un casier de morgue... Quand on retournera voir, là... Si on retourne voir, là... La petite dame... La petite infirmière ! Euh... Bon, ça va à plusieurs, mais... Ouais, on... Je sais pas ce que t'en penses Hubert, mais tout seul... Ouais, ça... Je ferais... Je ferais pas le marin, mais je m'attendais à bien pire après avoir vu le teaser au départ... Les trailers ! Ouais, les trailers étaient vraiment bien ! Mais après, attention ! Là, c'est que... Tu vois, on a pas vu les moments... Je... Honnêtement, c'est... Ça va crescendo ! Ouais ! Ouais ! C'est de pire en pire ! C'est... Il y a des trucs de plus en plus crades et surtout... C'est varié ! Les pièges... C'est... C'est plutôt bien foutu de ce côté-là ! Après, c'est vraiment... Euh... Très old school ! Franchement... Leslie ! Leslie ! Ça venait de dehors ! Oui ! Oui ! Alors là, si je veux, je peux casser personne ! Elle va nous chanter Sobri 2 ! Avec Amine ! Elle est là ! Ariane B-Fever ! Alors... Là, tu peux franchir cette porte ? Là, en fait, on est revenu à... Tu sais, c'est l'endroit où on était au départ avec le gros, là ! Oui ! Il y avait le gros qui était descendu ! Les méchants sont tous énormes ! Ouais ! Pas tous, pas tous ! Mais... Il y en a quand même pas mal ! Alors, question du chat ! Vous voulez pouvoir le jeu est-il fluide sur PlayStation 4 ? Non ! Voilà ! J'ai pas l'impression que ce soit exceptionnel, de ce côté-là ! C'est pas vraiment ça ! Là, ça va ! Ça fait illusion ! Ouais, ça passe quoi ! Dès qu'il y a du monde... Regarde ! Regarde déjà comme ça ! Ouais ! Ouais ! C'est... C'est du 30 FPS et... Et encore ! Qu'est-ce qu'il y a ce gosse ? Qu'est-ce qu'il y a ce gosse ? Et... Dès qu'il y a du monde, moi je suis arrivé à un début de chapitre ! Où... Tu... T'attaques... T'attaques direct par... Genre... C'est une embuscade ! Et il y a plein de monde partout ! Et c'est ouvert ! Et il fait plein de jours ! Et alors là, c'est le festival du framerate qui pète ! Ouais ! C'est vrai que c'est assez... C'est assez difficile à pardonner sur le mec-gen quoi ! Là, t'as des gens aussi... On l'a pas vu mais... Ils jettent des gens dans le feu ! Ils jettent des corps ! Ils font un charmin ! Non mais... Je suis pas allé là-bas parce que sinon ça... Je me demande si ça a une bonne odeur de barbecue ! Tu vois ! Mais c'est vrai ! Je veux dire... Après tout, c'est de la... C'est de la bidoche quoi ! Ça sent bon ! Et tu te dis... En fait t'arrives... C'est tout le village ! Je pense que tu ne veux pas savoir ! Tu penses que ça sent pas bon ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Mais quand t'as les témoignages de gens avec les charniers... Ce genre de choses... Ouais ! Je pense pas... Ça sentait pas le KFC quoi ! Ça sent pas le port grillé ! Ah mais oui ! C'est dégueulasse ! Ah ! Des petites balles là ! Donc pareil, les munitions sont très limitées ! Il faut vraiment... T'as une attaque de mêlée ? Ouais, il y a une attaque de mêlée ! Elle vaut quoi ? Elle vaut pas grand-chose ! D'accord ! En fait, quand t'as pas d'objets pour attaquer le mec avec... L'attaque de mêlée, tu peux oublier ! C'est vraiment... Non, c'est la base ! Ouais ! C'est lentil ! Ouais, mais ça évite que ce soit... Tu peux parler Hubert ! Ouais, c'est ça ! C'est la base ! Ça évite que ce soit trop puissante ! Comment tu peux dire ça ? Ah mais... Honnêtement, moi je joue... En fait, je joue comme ça ! C'est comme dans Last of Us ! J'essaie d'économiser au maximum les munitions ! Et du coup, je fais que des stealth kills ! Des fois, tu vois, je recommence ! C'est agréable ! Là, voilà ! Mais euh... Ah ! Là, je me tais parce que... Il va se passer des choses ! Bon, déjà, je vais récupérer une arme assez cool ! Et bien bon ! Mais t'es à fond ! Tu ne dépenses pas, effectivement ! Ouais, tu vois, en fait... C'est un économe ! Ah ! Quand même ! Un truc que je peux prendre ! Je vais regarder si je suis chargé à fond sur le... Ouais ! Je suis à fond là... Je suis à fond là... Je suis comme en là-dessus... Pouf, pouf, pouf... De toute façon, là, je vais pas avoir besoin de... Tellement tirer... Je vais prendre la petite bousée, quand même, parce que... On sait jamais ! S'il y a un apéro... J'aurai mon pinard ! Oui ! Il y a une sonde pinard personnelle ! Un petit coup de picrate ! On est morbide ! C'est du Saint-Emilion, s'il te plaît ! C'est du Saint-Emilion ! Tu as vu le petit renseillissement pendant le chargement ! Hop ! Et là, on va aller développer des photos ! On va développer des photos ? Ah non, je décote ! D'accord ! Laisse-les ! Oh, Dieu, soigne ! Le docteur, il est mincé là ! Tu crains ! Donc voilà, le mec, il sent le danger ! J'entends quelque chose... Donc là, il a pas l'air rassuré, c'est pas très bon signe ! Non ! Ah, bien le plan ! Bien la caméra ! Oh là ! Oh putain, c'est dégueulasse ! J'avais oublié ! Oh, il est pas beau, lui ! J'avais oublié ! Mais il disparaît, en plus ! Ouais ! Je te dis, c'est un bug, mais... Mais comment tu fais ? Oulab, tu vois à peu près le flou ? Il y a une vision thermique ! Oh là là ! Je vais le faire ! Oh, il est dégueulasse, lui ! Voilà ! Et donc ça, c'est les ennemis un peu bâtards ! Ouais ! Là, tu m'étonnes ! Parce que... Résistants, invisibles... Voilà ! Ils sont très résistants, tu peux... Tu peux les voir que quand il y a des flaques d'eau, des trucs comme ça ! Ou alors, il faut déceler vraiment... Il y a une espèce de... Une espèce de petit effet que tu vois, qui est différent ! Mais en gros, la meilleure technique, c'est de... C'est de lancer une... Ce que j'ai fait là ! Une fléchette éclairante ! Et du coup, ça les stun pendant quelques... Quelques secondes ! Et là, tu peux les exploser ! Mais des ennemis un peu plus forts comme ça, Ils sont seuls ? Ou des fois, il y en a même plusieurs ? Bah ça dépend comment tu joues, en fait ! Ou si t'as l'air tout le quartier ! Voilà ! D'accord ! Tu peux te retrouver avec plein d'ennemis normaux qui vont t'arriver dessus ! Plus les mecs invisibles ! Ou alors, avoir plusieurs mecs invisibles d'un coup ! Et tu veux pas que ça arrive ! Honnêtement, parce que... Je pense que ouais ! Là, tu vois déjà, j'ai perdu... Est-ce que les morts sont un peu gores ? Tu sais quand toi, tu te fais tuer ! Les morts sont dégueulasses ! Quand toi, tu te fais tuer ! Ouais, c'est pas juste que je tombe et je suis mort ! C'est Dead Space ! Niveau Dead Space ! Tu te fais décapiter ! Tu te fais décapitation à la RE4 ! Ou alors, le mec va... Transpercer ! Il va arriver, il va te transpercer le coup ! Tu sais, il va te foutre au sol ! Et après, ils transpercent le coup d'en haut ! Eux, ils font en fait ! C'est une espèce de... Tu sais, des Cthulhu à moitié ! Ouais ! Et grosso modo, ils te regardent de haut et puis... Et ils défoncent le coup ! Donc il y a plein de façons de mourir ! Et tu peux être explosé en morceaux ! Si ça arrive, t'as le tronc qui se sépare ! C'est agréable ! C'est toujours sympa ! Là, je me demande si je vais pas... Non, je vais pas me remettre de la vie tout de suite ! Ouais, on a un peu de mal à se rendre compte ! Mais l'ambiance est saisissante ! Ouais ! Bah là, on est à 3 ! Et on discute ! Oui, c'est sûr ! Mais on va dire que... Déjà, l'infiltration, c'est comme dans... C'est comme dans... Last of Us ! Avec des... Vraiment des munitions et des ressources limitées ! Donc, si vous voulez faire des perfects et tout, vous avez toujours un peu le... Vous êtes concentré, quoi ! Et là, tu vois... En fait, t'as plein de passages où t'as un mec... Lui, par exemple, il est immortel ! Lui, le mec à capuche ! Le mec à capuche, ouais ! L'Assassin's Creed ! Non ! Il n'y allait pas ! Et donc là, t'es censé l'affronter ? Alors... Là, faut que je le... Faut que je le suive... Faut que je le suive... Je vais le suivre ! Suivrons le... Je vais... Hop ! Parce que... Quand même... Tu vois, c'est ça... Il est immortel, mais prenons quand même des munitions ! C'est ça, c'est ça la prévoyance ! Qu'est-ce que... Là, tu vas voir vraiment le côté folie du jeu ! En fait, c'est un chapitre qui est très bien pour montrer, parce que t'as le côté infiltration, un peu d'action... Merde ! Et surtout, là, il y a le côté où je pète les plans complètement ! Tu vois... Oh non ! Shining ! Ok ! Voilà ! Plusime de sang... Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Maria Carey avait ses règles... Pardon ! Oh non ! Oh non ! Pardon ! Donc... Une piscine de sang... On va essayer d'en sortir... Est-ce que ton pantalon va être tâché ? Next Gen ou pas Next Gen ? Non ! Que dalle ! Pas une goutte ! Et ça, moi, ça me déçoit ! Tu vois ? Et ça... Moi, je suis très déçu aussi ! Non mais sérieusement ! Ouais, non mais il y a... Il y a plein de détails ! Il y a plein de piscine de sang, quoi ! Il y a du... Il y a de la barbacue en plus partout ! C'est bien crado ! C'est le... L'endroit bien crado du jeu ! Ouais ! Alors attends ! On va aller... Se stuffer un petit peu ! Là, grosso modo, c'est une flaque... Tu ne le vois pas ! C'est pas du placenta, moi ! C'est... C'est une flaque de... D'essence ! On est dans le thème ! Une flaque d'essence ! C'est une flaque d'essence ! Et du coup... Peut-être mieux pas trop rester là ! Là, tu peux rester dedans ! Mais... En fait, le feu, ça te touche rarement ! Si tu mets le feu à la pièce, ça fait du boudin ! Bon appétit ! C'est pas comme ça qu'on fait le boudin ! Oh putain ! Je te donnerai des cours de boudin ! Des cours de boudin ! Bordel ! Mais grosso modo, là... On va devoir... Attends, attends, attends... Parce que là, il y a... Ceci... Ça, tu peux... Alors, je vais vous le montrer pour... Pour que vous voyez comment ça... Attends, il y en aurait peut-être un là-haut ? Parce que celui-là, j'aimerais bien le garder pour ce qu'il va arriver après. Euh... Tout, 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 tout... Mais grosso modo... Euh... Ouais, non, je vais le démontrer. Tu peux démonter ces pièges-là. Eux, ils sont sensibles au mouvement. Donc, quand il va pas mollo... Si tu cours, ça te pète à la tronche. Voilà, ça te pète à la tronche. Il y a un petit... Et ça explose. Et ça marche pas sur les ennemis. Par contre, si tu tires dedans... Euh... Tu peux... Tu peux le faire exploser. Et... C'est très avantageux. Ah... Celui est très bien aussi. Ah bah ça a l'air... Ça paralyse... Et plouf ! Ça paralyse les ennemis pendant un petit moment. Là, je fais la... Je fais la... Je fais la quête aux... Aux objets pour me préparer parce qu'il y a un gros... Un gros strum. Il y a plein de monstres en fait qui me rayent. Donc là, tu vas... Hop ! Tu peux démonter ce piège là aussi. Pour récupérer des... Des trucs qui te permettent de faire des carreaux d'arbalète. Je vais le laisser ici parce que ça va me permettre... De... De... De tuer les ennemis précisément. Exactement. En fait, c'est toujours un équilibre à trouver. Bah ça, c'est sympa. C'est un équilibre à trouver entre... Désamorcer les pièges pour pas te les prendre comme un... Et les utiliser. Ou les utiliser. Ah, il est là. Ah, tu m'as plus ça. C'est sympa. Lui par contre... En fait, il faut aller le... Désamorcer de l'autre côté. Et si tu fais pas attention, tu peux te... Tu peux te faire... Bien. A voir. Attends, ça c'était quoi ? C'est quoi ? C'est décor ? Ouais, c'est décor. Ah, c'est dégueulasse. Ça doit puer. Un truc d'ouf, quoi. Je serais pas très bien. Ça, c'est comme la... Je serais pas très bien, je crois. C'est la séquence de Tomb Raider, mais ça attaque beaucoup plus tôt. Ouais, ouais. Il y a un petit cadeau ? Non. Il y a un petit cadeau. Donc ici, pareil, il y a un petit piège. Tu fais attention. Là, on avait commencé tout au début du jeu ? Non, on avait commencé au chapitre... Là, on est au chapitre 4. Donc c'est après deux heures de jeu. C'est ça ? D'accord. Oh merde. Là, je pense que tu peux le désamorcer. En gros, t'as une roulette. Laisse-moi désamorter. Voilà. Ah, ça y est. C'était chaud. Vous avez dit que je me plante, surtout sur les petits comme ça. Le bon réflexe. Bien joué. L'attaque au corps à corps. Et donc là, c'est parti. Alors, on va essayer de ne pas se faire tuer comme des merdes. Il y a du monde. Il y a pas mal de monde même. Et moi, je ne serais pas très confiant si j'étais toi. Donc tu vas les attirer sur le pont. Bim. Un. Un moins. Venez. Ils accélèrent quand même. Ils sont pas si long que ça. Non, ils sont pas longs. Le mec est encore vivant. Ouais, je sais. Ah merde. Allez, fout le feu. Faut le feu. Allumez le feu. Bien joué. Deux d'un coup. Je vais me remettre un peu de vie. Ah merde. Alors, vont-ils te suivre ? Alors là, le temps est ralenti, mais pas complètement. Faut faire gaffe. Ils vont me suivre. Est-ce qu'ils te suivent ? Parce que là, je suis étonné, tu cours pas là ? Ouais. Mais t'inquiète, ils arrivent. Oula. Bah. Ah, tu dois le dé... Parce qu'ils vont pas assez vite ? Ouais. D'accord. Bien joué, Boulap. Alors. Là, on va faire des nouvelles techniques. Ah, donc il y a vraiment beaucoup d'interactions avec le décor. Et ça, c'est... C'est possible comme ça. Ah merde. Ah merde. C'est possible. Pourquoi ? Parce que normalement, tu peux kicker. Ah ok. Attends. Oh. J'aime bien. Il avait quand même mis ses bras pour se protéger. Ah merde. Il y a une flèche. C'est bon ils ont utilisé ? Hop. Ça ça va pas suffire. Oulala. Il est toujours pas mort. Attends. Regarde. Regarde. Regarde, regarde. Combo ! Ah, c'est bon ça. Ouais. Il est par contre. Il a des bottes de pompiers et un petit jus de cerveau en récompense donc c'est sympa en fait c'est effectivement d'avoir l'illustration de ces passages où tu aurais pu juste vider tous tes chargeurs et là tu as quand même économisé un peu grâce aux allumettes, grâce aux exposifs. On va dire que j'aurais pu économiser encore plus mais je m'en suis bien sorti parce que je me suis pas trop fait taper, à part quand j'ai tiré comme un gros con avec le baril. Mais en fait il y a certains barils, tu peux leur tirer dedans, ils s'enflamment mais ils explosent pas tout de suite mais là c'était un petit et tu peux les kicker pour les envoyer vers les ennemis. Tu joues Donkey Kong. Voilà c'est ça. Non mais c'est vraiment bien foutu au niveau système de jeu, il y a vraiment des trucs très cool. Donc là maintenant que j'ai tué tout le monde, je peux désamorcer le piège pour récupérer le loot. Là il n'y a personne d'autre qui va revenir. Il avait tout prévu. Là bien sûr, toi là tu connaissais mais quand tu ne l'as jamais fait, tu peux galérer sur ce genre de passage. Ici, la première fois que j'y ai joué c'était sur une preview et j'ai passé vraiment beaucoup. Parce que moi honnêtement, je pense que tu arrives dans la pièce la première fois, tu vires les pièges. Tu te dis les pièges je vais les virer et en fait après tu te retrouves seul contre les morceaux. Il reste quand même quelques trucs, là tu vois par exemple ici il y a un piège manuel que tu peux utiliser plusieurs fois. Je vais te montrer comment ça marche. Tu l'actives et ça fait tomber. D'accord, donc en tournant autour tu peux… Tu attends et celui-là tu peux le faire autant de fois que tu veux. Il te reste quand même des pièges une fois que tu as grillé tous les autres. Mais c'est plus stylé et plus agréable de le faire comme tu l'as fait. Mais là, en fait j'aurais pu le faire en gérant des ressources, enfin en récupérant tout le reste en mode ressources pour me crafter des flèches. Mais bon, c'était l'histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous avez vu sûrement, là j'ai l'arbalète donc j'ai des flèches normales mais il y a aussi ça c'est des flèches explosives qui se collent sur l'ennemi et elles explosent après. Tu peux augmenter le rayon. Les flèches électriques qui sont super pratiques parce que ça le déstabilise pendant plusieurs secondes et en plus ça lui fait des dégâts. Et la flèche aveuglante qui est juste pour… tu peux faire un headshot avec en stealth si tu te débrouilles bien. Mais c'est vraiment plus pour faire du… tu vois un gros balèze, tu vas l'aveugler et comme ça après tu peux lui taper dessus tranquille. Bah écoute, Bulap, l'heure tourne, en tout cas on a déjà montré pas mal de jeux, surtout que Bulap a streamé pendant deux heures auparavant donc je pense que si vous étiez là tôt sur GK vous avez bien bien découvert le jeu et en même temps c'est vrai que c'est bien de ne pas voir tout le jeu non plus. S'il vous intéresse, découvrez-le par vous-même. Je vais quand même vous montrer cette vidéo. Ah tu veux nous montrer un truc dégueulasse avant de finir ? Bah quand même, montre-nous un truc dégueulasse avant de finir. Attends, on va pas déconner. Ah, Hubert s'approche. Intéressé. Il y a du sang partout encore. Je vais remettre le plein écran, s'il se passe un truc… Bon alors, est-ce que je vais… S'il se passe un truc sale. Est-ce que j'y vais comme un… ouais, j'y vais y aller comme un chien. La petite bille… Oula ! C'était quoi, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un truc que tu vas voir, t'inquiète pas. Non, je veux pas. Tu vas le voir. Je veux pas le voir. Ah, c'est pas con ça. C'est un truc immortel. C'est une meuf… Oula ! Oula ! Oula ! Et qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Lui, il est arrivé… Normalement, il te chope. Tu vois, si tu connais pas le… Ah, donc tu te fais choper et le truc t'achève. Le truc t'achève. Oh la violence, quoi. Normalement, t'es censé crever à la première fois. Ah, j'aurais bien aimé voir Hubert là-dessus. J'aurais bien aimé voir Hubert là-dessus. C'est sûr. Je vais essayer de la… Je vais essayer de la cramer. Je sais pas si ça marche ici. Oula ! Yes ! Allez, dégage ! Arrière ! Allez, allez, allez ! Oh, il faut se mettre pile devant, tu sais, des trucs roulous. Ouais. Tu sais, tu vas se bloquer, ça rappelle sa lentille. Et là, elle peut pas te suivre ? Parce qu'elle a trop de bras ? T'inquiète, t'inquiète. T'imagines pour jongler, comment elle est balèze ? Euh… Là, c'est vraiment la séquence de fuite où, en fait, faut pas combattre. Non, tu te casses. Tu peux pas, elle est… Là, tu peux pas la tuer à cette séquence-là. Mais ils sont bien… Creusés la tête, entre guillemets, pour faire des monstres sympas, des trucs dégueux, enfin… C'est… De ce côté-là, il y a quand même… Il y a quand même quelque chose. En prévention, si jamais ils se relèvent dans la senseur. T'as bien raison. J'ai jamais essayé, mais… Mais là, je l'ai bien retardé parce qu'elle a dû se prendre les pièges derrière, je sais pas. Eh, regarde ! Parce que là, elle peut se rendre… Oui ! Oh non ! Oh la 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 la… La meuf, il lâche pas l'affaire, quoi. On t'a dit que c'était pas possible. Elle est glissade ! Oh, bravo ! Eh, tu safe, là ? Vache ! C'était juste… Il y a un point de contrôle en tout cas. Ok. Eh bien, bullup ! Voilà. Bravo ! C'était la petite séance. Le skill, la survie. Vous voulez voir la fin du chapitre ? De toute façon, c'est la survie. Tu veux qu'on finisse ou c'est ? C'est la fin, c'est vraiment la fin. Si on est à la fin, ouais, mais… Je veux pas qu'on monte tout non plus, quoi, mais… Non mais c'est juste… Là, en fait, on a fait un chapitre entier. Un chapitre entier, ouais. Donc un chapitre entier, ça aura pris quasiment une heure. Ouais. C'est… Toi, tu parlais de 15-20 heures. Bah… C'est ce qu'ils annoncent, en tout cas. Moi, j'en suis à une bonne dizaine d'heures, là, pour l'instant. Et… Je suis pas… Je suis pas à la fin. Pour rien. Coucou ! Ah, c'est mon ami ! Et lui, il peut te tuer ? Lui, si tu vas le voir, il te one-shot. D'accord. Il se téléporte et… Hop ! Il t'attrape et c'est fini. Il t'attrape et t'es mort sur toi. Et là, il fait tout déconner. Par contre, il est… Il reste jamais très longtemps ou pas ? Non. Bah, en fait, après, quand t'arrives, je crois que c'est au chapitre 8, où tu le retrouves et là, tu le croises beaucoup plus longtemps. Et en ce moment, il apparaît pendant quelques heures. Là, t'es pas mort ? Non, t'es pas mort. Ok. Surtout avec le truc qu'il a sur le dos, qui aurait dû le rentrer dans les vertèbres. Et voilà. Il est pas beau, lui, hein ? Non, bah, c'est les mecs invisibles. Les mecs invisibles. Les invisibles. Et il y en a beaucoup, après. Oui. Bah, on a pas trop envie de les voir. En tout cas, si vous, par contre, vous aimez les jeux… Eux non plus, ils ont pas envie que tu les vois. Les jeux d'horreur. Bah, voilà, c'était The Evil Within. The Evil Within. The Evil Within. Un jeu que boule à poire… Bon, on va pas encore donner de verdict, voilà, est-ce que tu le conseilles ou pas. Le test n'est pas sorti. Je pense qu'il faut attendre… Je réserve le jugement pour plus tard. Voilà, on réserve le jugement pour plus tard. Par contre, ça vous donne quand même un bon aperçu. Je pense que c'est… Bah, comme tu l'as dit, un bon cocktail, en fait. De plein d'influences différentes. C'est un bon cocktail, mais… On va dire que c'est vraiment à l'ancienne. Il y a plein de trucs qui font un poche d'idiot. Après… Enfin, tu vois, passer après… Last of Us, pour ce genre de… Les trucs d'infiltration et tout, c'est vachement moins fluide. Même s'il reprend beaucoup de trucs et que Last of Us a pas tout inventé. Tu sens qu'ils sont un peu à la traîne par rapport à ça. C'est vachement… En fait… C'est vachement gameplay. C'est vraiment un jeu Mikami. Donc, ils se font vachement sur le gameplay, les possibilités, tout ça. Et tout ce qui est narration, c'est un peu… C'est un peu loupé, je trouve. Pour l'instant, de ce que j'ai vu. C'est pas terrible. C'est un peu dommage dans ce genre de jeu. Par contre, il a l'air de durer assez longtemps. Ouais. Il a l'air d'avoir quand même des monstres bien dégueulasses. Des passages assez flippants. Ça, c'est pour le truc, moi, qui me semble être prometteur. D'un autre côté, voilà, sur PS4, c'est pas super beau. Non. Peut-être que sur PS3, c'est correct pour de la PS3. Bah, à mon avis, c'est pas forcément mieux. Peut-être qu'ils ont refait… Là, j'ai pas encore lancé la version PS3. Mais je pense qu'ils ont refait quelques effets, tu sais, sur la lumière, les fumées, les trucs comme ça, les trucs d'ambiance. Mais, bah, je testerai la version PS3 pour comparer, mais je pense que ça sera juste un peu plus fin, quoi. C'est juste, il y a des textures un peu plus âgées pour la forme, quoi. Voilà, voilà. Bah écoute, merci Hubert pour ta présence et pour ton courage. Maintenant, tu dois finir le jeu. Je t'en prie. Ça m'a convaincu de pas y toucher. Tu vas nous finir le test. Voilà, donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et pour ceux qui veulent savoir ce qui va se passer… Pour ceux-là qui veulent. Pour ceux-là qui veulent, rendez-vous lundi parce que, comme je vous l'ai dit, on communiquera un petit peu sur ce qui va se passer pour GK. Mon remplacement, les arrivées, ces choses-là. Il y a toujours du contenu qui arrive. Le site va même être renforcé, finalement, parce qu'il y a trois personnes qui arrivent. Donc, voilà, ne désespérez pas. On vous aime. On a échangé un trunks contre deux personnes. C'est ça, ça valait le coup, franchement. On vous aime. On vous dit à lundi. Ciao tout le monde. Ciao.